le cyclone génie avait le gros inconvénient c'est que les personnes ne s'attendaient pas à voir ce cyclone parce que le temps il était beau la veille était beau à maurice c'était pareil puisque c'est maurice qui avait attissé la réunion des problèmes de météo donc on n'avait pas toutes les informations nécessaires et communiquer à la population uniquement le lendemain uniquement par voie radio parce qu'on n'avait pas de téléphone et pas de gsm ce qui fait que ce cyclone a surpris énormément les réunionnais par son passage rapide et par son importance de la force de ces bons ce que je retiens du cyclone génie c'est que au niveau il ya eu beaucoup de monde je crois dans les 38 39 mots beaucoup de dégâts sur les habitations ce qui a changé complètement le gouvernement français a pris acte de ce problème de l'habitat qui n'était pas approprié qui n'est pas conçu pour résister aux cyclones et c'est là on a commencé à construire en béton des logements sociaux mais il faut tenir compte que ces mots étaient dû uniquement à la suite du côté surprenant de l'arrivée de ce cyclone alors qu'aujourd'hui c'est la 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 mentalité relève plus de l'imprudence de l'insouciance des gens quand il entendait le cyclone est arrivé il entend de que l'église sonnait mais c'est pas tout le monde qui savait que l'église est sonné pour dire c'est un alerte nous donc ne l'a passé dans cyclone 48 beaucoup plus beaucoup de vent très violent une maison il était partie la maison donc ne l'a resté sous une laisse de calumet tressé toute la nuit dans l'eau moi mais mon frère et mes soeurs et ma maman j'avais eu peur mais qu'on y voyait que notre maman est avec nous c'était tout voilà c'était la solidité notre moment le cyclone hyacinthe c'était beaucoup après longtemps parce que le cyclone hyacinthe était déjà arrivé ici en bas et avant d'y habiter plus haut donc le cyclone hyacinthe l'arrivée un cyclone il partait et remenait il partait et remenait mais beaucoup de pluie pendant quinze jours la pluie la tombée il me demandait si il allait arrêter ou bien qu'il allait pas arrêter voilà les cyclones hyacinthe comment il se passait cette nouvelle saison qui va qui va s'ouvrir là en quelque sorte la préparation va consister à surtout écouter toutes les informations communiquées dans le domaine des aléas cycloniques par les services préfectoraux météo enfin pour tous les moyens de communication qui existent prendre conscience que dans un tel cas on ne doit pas être insouciant ni imprudent et faire gaffe pour rentrer les animaux situé voilà à la proche des cyclones faut toujours ramasser ce qui traîne fermer vos portes et puis sortir et bien préparer médicaments les nourritures et c est resté chez vous enfermé